salut dans cette vidéo je vais te montrer comment aménager notre voiture mais avant ça je voulais te dire ce qui nous a donné envie de le faire Pauline et moi nous partons tous les étés en vacances pour découvrir plein de lieux magnifiques on a fait plusieurs roadtrips avec notre tante mais cette année on a décidé de pousser encore plus ce rêve de voyage en portant en voiture aménagée n'ayant pas envie de mettre un budget colossal dans cette expérience on a décidé d'opter pour un peuge au partner tipeee première génération avec pas mal de kilomètres au capot et voilà Elliot notre partenaire de voyage allez on rentre dans l'huile du sujet je vais vous montrer comment l'aménager c'est parti tout d'abord pour un côté écolo et budgétaire on a décidé de faire un aménagement basé sur un maximum de récup je suis donc parti dans une zone industrielle et j'ai pu trouver tout ça on a alors réfléchi au meilleur aménagement en termes de praticité et de facilité et on a opté pour utiliser cette palette en guise de structure principale on a commencé par poncer la palette pour éviter qu'il y ait des échardes puis on l'a posé sur des caisses afin de visualiser la hauteur par rapport au plafond celle ci nous serviront de rangement lors de notre voyage on s'est ensuite atelé à faire les volets on a découpé des pare-soleil à la taille des fenêtres puis agrafer du carton dessus et pour rendre le tout plus joli on a décidé de mettre du tissu de couleur sur les faces intérieures retour à la palette on a dû siller les planches qui ne nous servait pas et une fois en possession d'une scie sauteuse nous avons pu couper les pieds de la structure nous en avons aussi profité pour couper les planches du contreplaqué qui nous serviront pour allonger le sommier nous n'avions pas de visseuse électrique donc on a tout fait à la force des bras une fois les pieds et la rallonge fixé à l'armature ainsi qu'une dure journée de réflexion et des bricolages nous avons enfin notre structure complète après avoir acheté un matelas sur le bon coin il a fallu découper la motion mesure afin qu'elle rentre parfaitement dans le coffre pour finir il a fallu nettoyer l'intérieur du véhicule pour que tout soit parfait on se retrouve pour la nuit on va au véhicule faire les derniers aménagements on ramène les derniers trucs bon allez on va aller faire à manger et on se retrouve après c'est parti pour la première nuit on va aller sur les plages de hier pour une première nous avions une belle vue directe sur la mer il y avait pas mal de vent ce jour-là mais ça ne nous a pas empêché de profiter du moment on est dans le van on profite du coucher de soleil après avoir fermé les volets nous sommes allés dormir j'avais quand même laissé une vis arrière entre ouverte pour éviter d'avoir trop de condensation nous avons bien dormi et n'avons pas eu problème et en prime nous nous sommes réveillés avec un superbe lever de soleil malgré la fenêtre arrière ouverte il y avait quand même un peu de condensation cette nuit de test étant une réussite cela nous a conforté à notre idée et nous a donné encore plus hâte de partir à l'aventure pour ceux que ça intéresse je vais vous montrer en détail le prix de chaque chose qui nous a servi pour l'aménagement alors pour commencer on a la palette et le placo donc ça c'est gratuit c'est de la récup les pieds on les a acheté 5 euros 40 à l'euro merlin c'est un grand pied qu'on a découpé on a pensé le tout pour quelques feuilles 1 euro et tout ce qui est caca iris donc équerre et c'est tout ça nous a coûté près 5 euros donc ensuite les volets on a acheté 6 par soleil à 1 euro 50 à carrefour qu'on a découpé sur mesure la collée à du carton donc gratuit et du tissu de récup aussi donc en tout 7 euros 50 et ensuite donc le matelas qu'on a découpé on l'a acheté 20 euros sur le bon coin avec la structure et on a revendu la structure sur le bon coin à 15 euros donc ça nous fait un total de 5 euros donc voilà l'aménagement nous a coûté moins de 25 euros après bien sûr il faut rajouter tous les équipements qu'on n'a pas acheté donc je vous montrerai ça plus tard il ya les chaises les bidons je vous montrerai donc voilà dans d'autres vidéos je vous montrerai tous les équipements qu'on a acheté tous leurs prix aussi si vous voulez tout ce qu'il nous faut pour faire un voyage contenable dans les meilleures conditions maintenant il ne nous reste plus qu'à acheter les derniers éléments pour le départ et préparer nos affaires pour le grand jour nous aurions dû partir vers le 20 mai par la vanoise mais la météo pluvieuse nous oblige à décaler notre route trip à l'heure où je te parle nous préparons une petite semaine dans les gorges du verdon et j'en profiterai pour filmer quelques moments voilà j'espère que la vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour suivre notre aventure la bise